et bien c'est tout le monde c'est fou sur le point de vue vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler du launcher du nouveau launcher donc qui marche en java 8 java 7 c'est un launcher qui est permanent il n'a pas resté à vie c'est le temps que pierrot avec tous les problèmes qui avec le launcher actuel et je vais vous aider aussi à configurer l'optimistique et tout ça donc on va commencer donc le launcher en description vous avez le téléchargement du launcher un point joueur ou un point exe c'est pareil je vais le lancer un point exe j'ai pas encore essayé un point exe donc là ça charge le launcher n'a pas été codé par pierrot ni par moi c'est un launcher launcher Minecraft que vous connaissez c'est un site qui permet de créer des launchers gratuitement donc là vous vous connectez donc hop là votre identifiant donc moi c'est toujours un gabet pour les gens qui ont acheté Minecraft récemment c'est votre adresse email là ça change pas hop voilà pour information ça marche en java 7 et ça marche au chien aussi en java 8 là vous pouvez changer la ram et voilà vous pouvez télécharger la fichette à la console et tout voilà donc là hop vous faites se connecter vous devez avoir un contre-près en ma logique donc là ça lance le jeu et tout donc j'ai déjà téléchargé parce que si je vous fais une vidéo ça va être 40 ans donc là hop ça lance le launcher c'est nickel ah ça a un peu de temps allez allez ah forcément j'ai un second Minecraft 2er c'est pour ça que ça m'a 40 ans ah forcément j'ai un second Minecraft 2er c'est pour ça que ça m'a 40 ans ok ça arrive mon jungle euh en java 7 ça m'a même plus de temps je trouve qu'en java 8 c'est pas grave hein alors c'est ce qu'il y arrive c'est quand tu veux dans le temps je vais vous montrer euh outils chargés mumble donc c'est sur le site mumble.com vous vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs noms là où vous avez que l'UBI qui est là où Mg serve et tout ça vous avez une location de mumble donc allez sur le premier premier lien c'est mumble.com vous cliquez en haut download mumble vous cliquez et donc là vous avez plusieurs plusieurs lins de téléchargement ici c'est pour Windows, ici c'est pour Mac et ici c'est pour Linux donc si vous avez un Windows vous cliquez sur Windows logique une fois télécharger vous mettez sur le bureau il est ici je vais vous dire comment configurer ça juste après donc là je me caution le serveur c'est parti pour information les gars le serveur est est encore en maintenance là on est mardi 6 octobre il ouvre demain donc mercredi normalement si tout se passe bien point faux aussi c'est plus un point altismane v2 avec ce launcher c'est un point altismane tout court donc voilà on a viré aussi des flans c'est ce qui faisait cracher le serveur alors qu'est ce qu'il a 40 ans à chaque fois ça a un peu de temps à se connecter c'est ça je sais pas d'où ça vient je pense que c'est le serveur enfin les modes du coup ça n'est pas du launcher je pense pas tu peux le faire c'est bon nickel ok voilà voilà alors je vais mettre en gamote je vais bah du coup vous montrez mumble donc vous lancez mumble vous ajoutez un nouveau vous faites ajouter nouveau non vous mettez altismane l'adresse alors je vais vous dire ça je la connais pas c'est ça vous avez tout dans la description donc ça c'est l'adresse du mumble ça c'est le port du mumble là vous mettez votre nom d'utilisateur pour le mot de part vous en avez pas besoin vous en avez besoin vu que je suis vu que je suis le enfin vu que je suis comment dire admin sur le mumble voilà donc là je suis connecté je vais vite fait demander à qui qui est de se connecter sur le mumble pour faire un test en jeu donc ah non juste avant juste avant juste avant il faut configurer mumble pour que ça marche parce qu'on a à la place de glibis ce qui nous permet de de parler dans le jeu en fait c'est un appuyé sur v et avant il y avait une petite icône avant ici qui nous disait comme quoi on parlait d'une ce mode on l'a dirigé parce qu'il faisait bugger qui faisait bugger beaucoup de gens avec la ram et tout et puis la qualité audio était pas superbe du coup on a changé avec le mode mumble qui est mieux mais qui est plus compliqué après aussi à configurer tout ça euh bonjour Kiki il vous dit bonjour voilà donc alors pour configurer le mumble c'est tout simple alors vous allez dans sortie audio vous cochez position audio vous décochez l'heure de l'écoute l'heure de la parole euh distance minimale 1 c'est minimum vous mettez au minimum augmentation vous touchez pas distance maximale 14 enfin vous mettez 15 quoi j'ai pas réussi à mettre 15 du coup j'ai mis 14.9 et volume minimum vous mettez 0 une fois que c'est fait vous allez aller dans raccourci vous faites ajouter vous faites euh 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 appuyer pour parler vous mettez la touche que vous voulez et bon comment elle est là hop c'est la touche V voilà une fois que c'est fait vous allez aller euh dans plugin vous allez cocher cette case liée au jeu et transmettre la position vous allez aller en bas euh vous regardez si link v1.2.0 est coché et et si tout est bon comme moi vous pouvez faire appliquer ok voilà euh là du coup je vais faire un test euh avec Kiki alors attendez je vais aller sur TeamSpeak pour lui dire alors microphone a sound resumed Kiki ouais oui euh est-ce que tu peux venir euh sur le jeu vite fait euh pour tester le mobile s'il te plait ok sound microphone muted ok voilà il va arriver hop ouais du coup j'ai du refaire cette vidéo parce que j'ai eu un problème avec euh l'enregistrement hop Nika il est là voilà Kiki ouais alors là vous voyez qu'il parle de Surmumble alors vas-y vas-y parle ouais bonjour ah vas-y du coup on recule en même temps on recule bonjour ok d'accord voilà donc là la distance est qui est assez normal on l'a fait à ce près donc là on attend plus euh c'est bon bonjour bonjour ça va bonjour ah bien toi ah nickel nickel voilà donc ça marche nickel la qualité ça prend mieux euh c'est bizarre qu'il y a l'écho là ah c'est chez toi c'est chez toi qu'il y a l'écho c'est chez moi alors oh peut-être que je suis moi ou pas parce que moi j'entends pas d'écho c'est la seule être moi excuse euh Kiki ouais ah c'est William peut-être eh oui c'est William ah oui mute toi tu explique un 2 oui attends 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 reste maintenant plus je te colle plus je te te le clown bonjour bonjour un 2-2-1-2 euh ah ouais c'était bien chez William ouais ok voilà euh est-ce que t'as un tour cadier ? euh 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 ouais bah on va recommencer comme tout à l'heure je tiens à remercier toutes les personnes qui le suivent et qui sont très très patientes pour attendre l'ouverture de la 6-1 donc je pense qu'on va l'ouvrir vers 17h30, 18h le serveur et puis on verra si ça crache mais normalement ça ne doit plus cracher quoi donc euh ouais j'espère franchement j'espère voilà bon bah du coup aussi un grand merci à William Shefford de quoi ? j'allais m'occuper de chess command vas-y voilà du coup ce soir on travaille sur les pnj là et du coup normalement demain sera prêt voilà voilà bon je finis la vidéo et je vais juste jouer à tout ouais du coup je voulais remercier William Shefford pour les dons qu'il nous fait c'est c'est cool grâce à lui on a pu acheter le mumble on a pu acheter les copyrights et tout ça du coup un grand merci à lui et du coup je vais vous laisser là les gens je pense que j'ai fait le tour euh j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aussi aidé euh pour les problèmes launcher et tout ça et du coup on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao les gens